Et bonjour et bienvenue enfin dans l'épisode 30. Le fameux épisode où je vous ai dit qu'on allait finir le mur. Attention, plusieurs choses dans cet épisode. Il va falloir que je fasse un coffrage de 15 cm pour rejoindre cette hauteur là et que j'aille tout le long de la solive. Pour pouvoir couler du béton tout le long et arriver à cette hauteur. Et oui, encore et toujours du béton. Par la suite, ici je rencontre un problème. C'est à dire que si je mets du parpaing de 20 ici et un parpaing de 20 au dessus et bien j'arrive à 6 cm au dessus. Donc il va me manquer 11 cm pour atteindre la même hauteur de ce côté là que de ce côté là. Donc au lieu de monter du parpaing de 20 ici en deux rangées, voire trois rangées puisque mais ça serait toujours trop. J'ai réfléchi dans ma petite tête. J'en ai conclu et c'est même pas une conclusion, c'est la vérité que ces parpaings là qui sont censés faire 15, 50 et 20 et bien font en réalité 14,5, 50, ça à 50 il n'y a pas de souci. Et par contre en hauteur il faut à peu près 19, 18,5, 19. Donc si les parpaings qui sont annoncés à 25 de hauteur ne font pas exactement 25 mais plutôt 23,5, 24, et bien ça m'arrangerait fortement parce que ça me fait ici arriver à à peu près 15 de hauteur, la même hauteur que là-bas. En revanche, s'ils font bien 25 et bien ça me fait arriver à 16, 17 cm et là c'est pas bon, il faudra que je coupe. Mais je pense que deux rangées de 25 et bien ça sera plus pratique que de faire deux rangées de 20. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire mais moi je me comprends, c'est le principal. Et donc il va falloir que je me rende en magasin pour évaluer toutes les options qui s'offrent à moi. Si je mets du 25 ici, je vais pas avoir le choix de continuer en 25 ici si je veux également la même hauteur. En revanche, il me reste bien une rangée de 20 à mettre 6, 7 parpailles il me semble. Et si dans cette vidéo il nous reste un peu de temps, on viendra fixer les gros bastins tout le long de la maçonnerie tout simplement. Ils me serviront entre guillemets de ceinture et ça me permettra également de fixer la future charpente. Peu importe la façon dont je m'y prends ici, il faut que je fasse mon coffrage et d'abord que je coule mon béton pour être sûr d'arriver à 15 cm ici et à 15 cm là-bas. Pour le coffrage, c'est ok tout le long et même au bout. En revanche, je voulais boucher ce qu'il me restait comme petit trou avec du silicone comme j'avais fait sur l'autre coffrage. Or, il me restait de bonbonne de silicone, sauf que j'avais oublié qu'elle était si vieille. Il ne me reste plus qu'à aller en racheter quoi. Alors alors, j'ai été racheter du silicone, j'ai rebouché tous les trous qu'il y avait à l'intérieur du coffrage. Il ne me reste plus qu'à attendre que ça sèche et après on pourra couler le béton. Et j'en ai même profité pour me refaire un autre coffrage ici parce que si je fais du béton, autant en faire qu'une seule fois. Un autre coffrage pour une petite marche pour pouvoir cacher le haut de la gouttière et le bout de cap qu'il y a là. Et puis pour éviter, bien évidemment, parce que ici, ça reste plus haut que là. Donc là, il faut rehausser absolument pour que ça tombe bien dans le caniveau. Je dis qu'il ne serait pas temps de faire le béton. Le béton est prêt. Et là, il n'y a pas de secret, il faut que je coule celle-ci avant parce que même si je pense avoir assez de béton, je ne suis pas sûr. Donc si je ne suis pas sûr, il faut d'abord que je coule la poutre en haut et ensuite, j'aimerais couler ça. Et puis de toute façon, ça, passer par-dessus avec le béton qui est frais encore, ce n'est pas une bonne idée. Et bien pour la solive par-dessus la solive, eh bien, ce n'est pas trop mal. C'est coulé. Je m'étais préparé à faire 4 sacs de béton pour là-haut. Résultat des courses, eh bien, j'en ai fait 4 et il m'en reste même un peu. Allez, maintenant, on s'attaque en bas. Et c'est coulé aussi au niveau de la marche. Impeccable. La corde, je l'ai faite un peu plus haute que prévu. Après, c'est grave, je suis large puisque avec la fenêtre, j'avais quand même 15 cm de large. Donc, normalement, je devrais être très très bien. Et mieux vaut toujours un peu plus que pas assez. Eh bien, maintenant, d'attendre que ça sèche, je vais aller chercher les parpaings et le mortier aussi. OK. Alors, j'ai pris 6 parpaings de 20 pour finir cette rangée-là. J'en ai pris 8 de 25 pour aller au-dessus. Et pour la dernière rangée, je suis encore en train de me poser la question si je mets du 20 ou du 25. Si je mets du 20, il va me manquer 2 cm pour ma hauteur finale. Et si je mets du 25, je vais dépasser parce que, bien évidemment, quand je dis 24 pour le parpaing, je n'ai pas compté le mortier. Donc, ça fait 25, forcément, que ça fait 25. Enfin, bref, il faut que je monte ce que j'ai là pour ensuite établir et me décider si je mets du 20 ou du 25 pour la dernière rangée. Et ça me permettra de savoir si j'ai assez de mortier aussi. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne une fois les deux rangées posées. Il ne reste plus que la dernière. Pendant que j'installais la dernière rangée, celle-ci, eh bien, j'ai réfléchi. Et il se trouve que si je mets du 25 ici, j'arrive à quelques millimètres au-dessus. Tandis que si je mets du 20, j'arrive à quelques centimètres en-dessous. Donc, je vais prendre du 25. Ce n'est pas grave. On ne trouvera rien de solution plus tard. Et j'aurai largement assez de mortier. Je vais chercher les huit derniers parpaings manquants. Et après, eh bien, je les pose. Cette fois, mes couilles d'échelle, j'ai sorti la table de l'atelier. Je vais m'en servir. Ça va être plus pratique pour poser les parpaings et avoir le mortier à niveau. Enfin, sans du moins avoir besoin de descendre et monter. Je fais le mortier, je la pose et je vous reprends après. Eh bien, mes aïeux, ce ne fut pas une mince affaire. Avec ce qu'il me restait de mortier, parce que forcément, j'avais un sac pour toute la dernière rangée. Eh bien, il m'en restait pas mal. Et du coup, eh bien, j'ai fait toutes les petites jointures partout que je n'avais pas faites. Là-bas, j'avais fait ça avec du silicone, on s'en bat les couilles. J'ai refait également toute la jointure le long. Et le fond du saut qui me restait, eh bien, je l'ai pété là parce que je voulais enfin recouvrir tous ces cailloux à la con. Et donc, maintenant, si on part de là, eh bien, écoutez, on peut enfin dire que les murs sont terminés. La prochaine étape et pas les moindres, eh bien, c'est la charpente. Juste au-dessus de ma tête. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Eh, j'ai décoffré la marche ici et le bastin là-bas. Bon, ça, vous avez dû le voir, mais je ne vous ai pas dit que je l'avais décoffré. Eh bien, je vous le lis maintenant. Donc, je disais, la charpente qui sera la troisième plus grosse partie de cette extension. Je dis troisième parce que la première, c'était la démolition. La deuxième, c'était toute la maçonnerie. Et je pense que cette troisième partie de la charpente donc sera complexe. Est-ce que là, il ne va pas falloir chier dans la colle ? Il va falloir faire ça au millimètre près et correctement. Parce que le but, ce n'est pas de se retrouver avec une cascade dans la maison. Enfin bref, je vais avoir le temps de réfléchir à tout ça puisque je ne vais pas m'y mettre maintenant. Là, je vais prendre une à deux petites semaines de repos. Je dis ça maintenant, mais pour vous, ça va continuer. Ne t'oubliez pas, je vais même déjà commencer à tourner l'épisode 31. Et petite surprise sur un nouvel appareil. Je vous l'avais déjà dit au mois de novembre, je vous le redis maintenant. La semaine prochaine, l'épisode 31, c'est avec un nouvel appareil. Donc ça va être magnifique. Il est maintenant l'heure pour moi de défendre l'autre terre. Fassé du damé, le cibérien, prêt à croiser, le fer. En vous souhaitant une bonne et agréable journée, soirée, peu importe.